Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on est à Bordeaux, il y a du soleil, c'est la fin de l'été. On est au Festival Climax et on est en compagnie de Lamia S.M. Lally. Lamia qui est la présidente fondatrice de l'ONG Sea Shepherd France. Lamia, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas la Sea Shepherd, en deux mots, est-ce que tu peux nous dire quel est le pourquoi, le but et les actions de cette fondation, de cette ONG ? Sea Shepherd, c'est une ONG qui existe depuis 1977, qui a été fondée par le capitaine Paul Watson, qui se focalise sur l'anti-braconnage, donc une ONG de défense de l'océan, qui s'est beaucoup fait connaître pour la lutte contre la chasse à la baleine, mais en fait, on défend tous les animaux marins, du krill à la baleine, en passant par les requins, les phoques, les saumons, voilà. Et l'objectif, c'est de faire respecter les lois de protection des animaux marins, là où elles sont le plus bafouées, en mer. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, donc, de toutes les ONG au monde, vous êtes l'une des plus efficaces pour la protection des océans. C'est quoi la philosophie de Paul Watson, et du coup la tienne, et de l'ONG en général ? La philosophie, c'est qu'il y en a plusieurs, mais une qui nous définit bien, c'est que le temps de la protestation révolue, et il s'agit d'intervenir, pas se contenter de témoigner des crimes contre l'environnement, et contre l'océan notamment. Voilà, c'est... L'objectif, c'est de pallier au fait qu'il n'y ait pas de police en haute mer, et au fait que l'océan ait livré un pillage illégal en impunité totale. C'est-à-dire, en haute mer, il n'y a pas de... il y a des lois qui protègent la mer ? La haute mer est une zone de non-droit à l'heure actuelle, c'est le Far West, tout le monde fait à peu près ce qu'il veut. Et dans les eaux territoriales, malheureusement, il y a très peu de moyens qui sont mis en place pour faire respecter les lois, qui ne sont déjà pas suffisantes, mais qui en plus, même pour celles qui existent, sont souvent pas du tout respectées, avec des sanctions qui ne sont pas du tout dissuasives, très peu de contrôles. Et donc, voilà, on assiste à un pillage en règle de l'océan et de la vie marine dans une relative impunité. Et quand tu dis un pillage en règle, c'est dangereux, il est massif ce pillage ? On est en train de détruire l'océan, que ce soit de façon légale mais immorale, avec la pêche industrielle, la pollution, ou de façon complètement illégale, avec ce qu'on appelle le braconnage. Donc là, c'est de la pêche qui n'est pas autorisée, mais qui représente selon les régions jusqu'à 40%. En Afrique de l'Ouest, c'est 40%. 40% de surpêche, tu veux dire ? 40% de pêche illégale. Illégale, en plus de la pêche ? En plus de la pêche, de la surpêche, donc la pêche industrielle par exemple, toutes les méthodes de pêche qui ne sont pas du tout sélectives et pas respectueuses du milieu marin, et qui sont pour beaucoup encore légales, notamment en France, en métropole. Ça, ça s'ajoute à tout ce qui est pêche illégale. D'accord. Et toi, Lamia, en tant qu'être, en tant que personne, qu'est-ce qui t'a poussé en 2006, je crois, à rejoindre le mouvement Syshipa ? Moi, mon engagement écologiste, il est venu d'un sentiment d'empathie pour les animaux et un profond sentiment d'injustice aussi du sort qu'on leur réserve, que mon espèce leur réserve, dans des proportions qui défient l'entendement, aussi parce qu'ils sont complètement vulnérables et à notre merci, et qu'en général, leur souffrance occasionne très peu de cas de conscience. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris depuis toute petite. Depuis enfant, en fait, ça a bien avancé Syshipa ? Depuis enfant, tu avais un amour pour les animaux ? Oui, bien sûr. Je n'ai pas découvert ça avec Syshipa. Syshipa, par contre, ça a été un outil extrêmement efficace pour tenter de rétablir un peu de justice, sauver ce qu'on peut sauver. C'est l'outil le plus efficace que j'ai trouvé à ce jour, et qui me correspond, en tout cas, parce que j'ai un tempérament combatif et je ne supporte pas d'assister, de déplorer et de ne pas faire. Donc pour ça, Syshipa, c'est l'outil idéal. Ça a donné une autre ampleur à mon engagement. Mais un engagement pour lequel j'avais déjà un terreau extrêmement fertile depuis toujours. D'accord. Et je reviens juste rapidement sur les océans. Tu disais qu'ils sont en danger. C'est parce que beaucoup de gens qui nous regardent n'ont peut-être pas conscience du gros challenge actuel de l'océan. Pardon. Non, il n'y a aucun système qui est enfant. La plupart des gens qui nous regardent n'ont pas conscience du gros challenge des océans. Qu'est-ce que, en quelques mots, comment tu peux définir la menace qui pèse sur les océans aujourd'hui ? En fait, on est dans une course contre la montre. D'après les scientifiques des Nations Unies, d'ici 2048, c'est un effondrement des pêcheries commerciales. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'océan va mourir. Je peux me permettre ? Donc là, tu parles de scientifiques, ce n'est pas une opinion, c'est des données factuelles scientifiques. Ah oui, oui. Là, on parle de faits scientifiques, de chiffres, d'estimations qui sont en plus, je pense, plutôt optimistes. Si on ne change pas la donne sur la surpêche, d'ici à 2048, on attendra un effondrement des pêcheries commerciales. Et donc, ça veut dire qu'en gros, on aura tellement ratissé, tellement vidé l'océan qu'il n'y aura plus d'activité commerciale possible sur la pêche. Ce que ça veut dire, en gros, c'est la fin de l'océan, donc c'est la fin de la vie marine. En soi, c'est déjà une catastrophe, ne serait-ce que pour la valeur intrinsèque de l'océan et des animaux qui vivent dedans, mais c'est aussi une catastrophe pour tout ce qui vit sur Terre, parce que la vie sur Terre n'est pas possible sans l'océan. C'est conditionné à la vie océanique ? C'est le premier organe de régulation du climat, le premier, bien avant les forêts. C'est plus de 50% de l'oxygène qu'on respire. Bien avant les forêts, c'est-à-dire que l'océan ? L'océan est le principal puits de carbone et la principale source d'émissions d'oxygène. D'accord. Donc, plus d'une inspiration sur deux qu'on prend, quand on se parle, on la doit à la vie marine. D'accord. On la doit aux dauphins, aux baleines, mais aussi aux crevettes, aux krill, à tout ce réseau trophique océanique qui a mis des millions d'années à se former. C'est grâce à lui qu'on respire. Merci. Donc, voilà, pour expliquer très succinctement comment ça se passe, en fait, le phytoplankton, qui est des plantes, c'est des micro-organismes. C'est végétal ou animal ? C'est végétal, le phytoplankton, c'est végétal. Il est mangé par le zooplancton, donc c'est les micro-organismes, donc animaux. Le zooplancton explose quand ils n'ont plus de prédateurs. Leur prédateur, c'est quoi ? C'est des poissons de fourrage, notamment, que nous, on surpêche, on sur-exploite. Poissons de fourrage, par exemple, quelques exemples ? Des anchois, des tout petits poissons, en fait, qui servent notamment de proie aux animaux plus élevés dans la chaîne alimentaire. D'accord. Mais en fait, qu'on attaque par le bas ou par le haut, c'est pareil. Quand on attaque par le haut, donc on attaque les grands prédateurs comme les requins, par exemple, on a un effondrement en cascade de la vie en dessous. Et souvent, quand on a exterminé les requins sur une zone en question, on assiste à une explosion des populations de méduses. Pourquoi ? Parce que les grands prédateurs sont comme des gendarmes. Ils maintiennent à des niveaux stables et régulés les espèces qui sont en dessous, qui du coup n'explosent pas et qui du coup ne détruisent pas leurs proies qui sont en dessous. Donc ça maintient un équilibre. Les requins, c'est 450 millions d'années d'évolution. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que l'océan s'est façonné autour des requins. Les animaux marins se sont façonnés autour de leur présence. Donc tout cet équilibre s'est façonné sur eux. C'est ce qu'on appelle une espèce clé de voûte. Il y en a d'autres, mais c'est une espèce clé de voûte emblématique qu'on est en train d'exterminer en quelques décennies. Les requins sont exterminés aujourd'hui ? Complètement, oui. Ça va entre 90 et 100 millions de requins qui sont tués chaque année. Pour quelles raisons ? En Occident, en tout cas, moi je le sais à titre perso, mais c'est vrai que de manière générale, en France, on n'est pas trop au courant. Est-ce qu'en deux mots, tu peux nous expliquer pourquoi on extermine les requins ? Alors, il y a des pêches ciblées, notamment pour les soupes aux aylons de requins, mais il y a aussi des pêches « accidentelles », entre guillemets, qu'on dit accidentelles, mais qui ne le sont pas, parce qu'on sait très bien ce qu'on fait, en fait. d'espèces de requins qui sont capturées par des filets de pêche qui ne sont pas du tout sélectifs et qui vont... Un exemple, le requin-renard, par exemple, qui est protégé, qui est interdit à la pêche, on en tue des milliers parce qu'on va sur les zones de vie des requins-renards avec des méthodes de pêche qui ne sont pas sélectives, donc on capture les requins-renards. Une fois qu'ils sont capturés, on se dit « bon, puisqu'ils sont capturés et qu'ils sont morts, ça serait qu'on de gâcher », donc on en retrouve sur les supermarchés, dans les potionneries. Donc espèces protégées, mais très courantes à la vente. Donc c'est du grand n'importe quoi. Et on a le même problème avec les dauphins. La première menace qui pèse aujourd'hui sur les mammifères marins, dauphins, baleines, phoques, c'est la pêche. D'accord. La seule différence... Il y a des gens qui pêchent des dauphins pour les manger ? Non. Oui, il y en a, mais pas en France, pas en Europe, où ils sont protégés. Mais protégés, je mets des gros guillemets, parce qu'encore une fois, la protection, elle n'est pas réelle. Là encore, ce sont des captures dites accidentelles, mais qui ne sont pas vraiment accidentelles, dans le sens où elles sont prévisibles. Quand on utilise des méthodes de pêche qui ne sont pas sélectives, sur des zones où on sait qu'il y a des dauphins, où on sait qu'il y a des baleines, on sait qu'on va les capturer. On le fait de toute façon, donc en fait, on sacrifie ces espèces. La seule différence avec le requin renard, c'est qu'on ne retrouve pas des dauphins ou des baleines sur les états des poissonneries, parce que ça ne passerait pas... Psychologiquement, il y a une barrière culturelle, en France en tout cas. Oui. Mais c'est la seule différence. Là où le requin renard se retrouve à la poissonnerie, le dauphin, lui, il est balancé par-dessus bord et il finit au fond de l'océan. Le problème, il est là. C'est qu'en France, en Europe notamment, on continue à autoriser des méthodes de pêche qui ne sont pas du tout sélectives sur des zones de vie d'espèces protégées. Donc concrètement, il n'y a pas d'espèces protégées. Donc il y a une réelle hypocrisie en fait. Complète. D'accord. Et ça, c'est important que les gens comprennent que c'est à cause de notre demande en poisson. Pourquoi tout ça, ça existe ? Pourquoi est-ce que ce système-là s'est mis en place ? C'est parce qu'il y a une explosion de la demande en poisson. Les gens mangent de plus en plus de poissons. On a doublé la consommation de poissons en moins de 50 ans. On a des capacités de pêche qui sont démesurées par rapport à ce que l'océan peut fournir en poisson. Et voilà, l'objectif, c'est de pêcher le plus possible, le moins cher possible et de fournir les états des poissonneries, les supermarchés, voilà. Il y a des gens qui vivent à des centaines de kilomètres de la mer qui ne se posent pas la question de savoir est-ce que c'est normal de manger du poisson ? Bien sûr. En fait, les gens considèrent les poissons comme des pommes qu'on cueille dans les arbres. Et ce n'est pas du tout ça. Il faut qu'on change notre regard là-dessus. C'est primordial. Et quand on nous dit qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider l'océan, c'est hyper simple en fait. Est-ce que le poisson qui est dans votre assiette, vous en avez un besoin vital ? Oui ? OK. Non ? Laissez-le dans l'océan. Aussi simple que ça. D'accord. Il y a le plastique. On parle beaucoup du plastique. D'accord. Donc, c'est-à-dire, en plus de la surpêche, il y a d'autres challenges pour les océans ? Il y en a d'autres, mais la surpêche, c'est très important de comprendre que c'est la première menace qui pèse sur l'océan. Avant le changement climatique, avant la pollution plastique, avant l'effort à agir sur... C'est la surpêche. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est pour le coup la chose sur laquelle on est tous en mesure d'agir très facilement, très concrètement. Quand on parle du plastique, le plastique, c'est une très grosse menace aussi sur l'océan. C'est un poison, mais... Ce n'est pas les pailles en plastique qui sont en train de détruire l'océan. Ce n'est pas la pollution plastique qui est en train de... Enfin, qui est la première menace, en tout cas. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essentiel de la pollution plastique dans l'océan, c'est les restes des filets de pêche et du matériel de pêche. C'est-à-dire que le plastique dans l'océan, il y a un autre plastique qu'on consomme au supermarché, qu'on balance et qui termine là-bas. Oui. Mais il y a aussi les filets de pêche, donc issus de la surpêche. Qui représentent l'essentiel de la pollution plastique. L'essentiel de la pollution plastique, ce sont les filets de pêche. Donc, encore une fois, c'est lié à notre consommation en poisson. Donc, on focalise beaucoup sur... Quand il y a les filets de pêche, c'est les filets de pêche fantômes, donc ils sont inutilisés, qui sont jetés... Oui, qui sont jetés ou qui sont abandonnés ou qui sont perdus. On focalise beaucoup sur des objets emblématiques et symboliques, comme les pailles. Il y a des vidéos qui circulent, de tortues avec des pailles dans le nez, qui ont vraiment choqué. C'est très bien. Je pense que le plastique à usage unique, ça devrait être interdit. Mais il ne faut surtout pas que ça focalise toute l'attention au détriment, finalement, de menaces qui sont encore plus grandes et beaucoup plus insidieuses. Et c'est un message qui est plus difficile à faire passer. Parce que quand on dit aux gens « On va arrêter les pailles quand même, ça détruit l'océan », il n'y a personne qui va vous dire « Ah non, vous faites chier, moi ma paille, je la garde ». Tout le monde est d'accord. Et quand on dit « Le poisson qui est dans votre assiette », vous savez que... Alors là, tout de suite, « Ah non, c'est une écologie punitive ». La nourriture, c'est quelque chose de viscéral. Les gens tiennent à leurs habitudes alimentaires. Et c'est beaucoup plus difficile de faire passer ce message-là sur l'alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un lien émotionnel très fort avec le poisson, comme avec la viande, d'ailleurs. Il y a un plaisir gustatif. Il y a une habitude alimentaire. Depuis tout petit, on mange de la viande, on mange du poisson. Moi, j'en mange plus du tout depuis des années, mais j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi en mangeant de la viande et du poisson. Et donc, on est presque formaté. Il y a une habituation qui est... On est complètement... Ouais, on est formaté. C'est une forme de drogue, en fait. Puis pour beaucoup, c'est un goût qu'on apprécie et on n'a pas envie d'y renoncer, en fait. C'est plus facile, effectivement, de renoncer à une paille. D'accord. Et pourtant, c'est beaucoup plus efficace de renoncer à l'alimentation carnée ou en tout cas, de commencer par réduire drastiquement. D'accord. Alors, en parallèle du plastique et de la surpêche, est-ce qu'il y aurait d'autres, éventuellement, challenges qui menacent les océans ? D'autres pollutions ? Il y en a beaucoup. Il y a le trafic maritime. On a fait des océans, des autoroutes. La Méditerranée, c'est emblématique parce que c'est une mer qui est fermée et qui concentre une très grosse proportion de trafic maritime. Je n'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est assez incroyable. Voilà. Et ça, c'est aussi le phénomène de mondialisation qui fait qu'on trimballe des marchandises de l'autre bout de la planète. Donc, surpêche, pollution plastique, trafic maritime, pollution sonore, mais ça, c'est lié aussi au trafic maritime. La pollution sonore, en quelques mots ? Le trafic maritime, c'est la pollution... La mer du Nord, par exemple, c'est l'équivalent d'une discothèque en permanence pour les animaux marins qui vivent dedans. D'accord. L'acidification de l'océan aussi, le réchauffement climatique, le blanchiment des coraux. Voilà, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il faut aborder les choses par étapes et voir concrètement ce que chacun est en mesure de faire pour ne pas se sentir non plus dépassé par le truc. parce qu'en fait, on a tous un impact, on a tous un rôle à jouer. Et commencer par soi, déjà, parce que c'est la base de la cohérence. C'est-à-dire là, concrètement, c'est quelqu'un qui nous regarde et est touché par ce que tu dis et réalise qu'en fait, oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'individuellement et collectivement, une personne qui nous mate peut décider de faire ? Individuellement, déjà, c'est se poser cette question essentielle que je disais sur la consommation de poissons. D'accord. Il faut bien comprendre qu'en fait, aujourd'hui, le poisson, on le prend à ceux qui en ont vraiment besoin. C'est-à-dire les prédateurs marins, déjà, parce qu'on affame les prédateurs marins, donc les dauphins, les requins. C'est beaucoup plus difficile pour eux de se nourrir parce qu'on surpêche tellement. Et puis, on met à genoux aussi des populations humaines qui sont beaucoup plus dépendantes du poisson que nous ne le sommes. Nous, on a développé beaucoup de campagnes en Afrique, au Libéria, au Gabon, au Bénin, en Tanzanie, là, au Ghana, en Gambie, pardon. Et on travaille notamment avec les marines de ces pays concernés et parce que leurs petits pêcheurs, à eux, sont complètement dépassés par les flottes de pêche industrielles étrangères et notamment européennes qui viennent piller les eaux territoriales. Et ça, c'est des gens pour qui le poisson est une ressource essentielle, ce qui n'est pas le cas de l'écrasante majorité des gens qui mangent du poisson. Il y a suffisamment de poissons pour ceux qui en ont un besoin vital. Par contre, il n'y en a pas assez pour ceux qui pourraient très bien s'en passer et qui ne se posent même pas la question. OK. Écoute, Lamia, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour les gens qui nous regardent et qui veulent peut-être aider la Sea Shepherd, que ce soit française ou internationale, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors, il y a un site internet, Sea Shepherd.fr, Sea Shepherd Global pour les campagnes internationales, une page Facebook, Sea Shepherd France. D'accord. Avec, on a des groupes locaux ici en France, on a une douzaine de groupes locaux qui sont répartis dans toute la France, y compris loin de la mer, d'ailleurs, parce que, comme je le disais, l'impact qu'on a sur l'océan, on peut l'avoir en vivant à des centaines de kilomètres de la mer. Ça, c'est vraiment pas lié à la situation géographique. Les groupes locaux, c'est-à-dire s'il y a des gens qui veulent s'engager aux côtés de la fondation de l'ONG pour vous aider ? Les groupes locaux, en fait, organisent des événements, vont à la rencontre du public, communiquent sur les enjeux sur lesquels travaille Sea Shepherd, les enjeux sur la conservation de l'océan. Voilà, en gros, c'est ça. Et après, chaque groupe local a sa petite vie en fonction aussi des problématiques locales, des événements de la région. Et voilà, ça, c'est une façon de rejoindre. Et puis après, il y a des campagnes, les campagnes, qu'elles soient françaises ou internationales, où là, on part sur le terrain. Ça dépend beaucoup des missions. Il y a des missions qui sont sur les plages, il y a des missions qui sont en mer. Et voilà, après, il y a plein de façons de rejoindre. Il y a aussi, comment dire, des gens qui vont mettre au service de la cause ce qu'ils savent faire de mieux. Donc, on a des enseignants, des avocats, des artistes. C'est ça qui est chouette, c'est ça qui fait qu'on a un mouvement fort, c'est que les gens mettent à contribution ce qu'ils font de mieux. Quel que soit le talent ou la compétence de la personne qui t'écoute, si jamais elle se sent attirée par la cause que tu défends, elle peut vous contacter. Et voilà, si elle se dit que ça peut éventuellement contribuer à rendre le mouvement plus fort et à diffuser le message, il y a vraiment plein de façons de le faire et je pense que c'est presque les gens eux-mêmes qui savent le mieux comment leur contribution peut être optimale. D'accord. Ok, écoute, Lamia, merci beaucoup. Avec plaisir. Écoute, la Sea Shipper, bien sûr, je te donne toutes les infos, toutes les coordonnées dans la description et bien sûr, si cette vidéo te parle, n'hésite pas à la commenter, à la liker, à la partager et je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur différents points l'an. Ciao. Salut. Merci Lamia. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501